et bonjour à tous une nouvelle vidéo sur star wars et roda galaxy je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo d'un point j'en ai déjà parlé par le passé j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet mais j'aurais voulu faire une petite mise à jour on va parler des batailles d'assaut que vous soyez débutant ou joueur confirmé ça nous concerne tous mais j'ai envie de dire que pour les débutants par rapport à par exemple quand moi j'ai commencé j'avais pas vraiment focus sur les batailles d'assaut et je l'ai regretté amèrement par le passé c'est comme quand vous commencez le jeu que vous vous occupez pas de vos flottes vous faites pas les cristaux en arène c'est une catastrophe c'est à dire que vous ralentissez votre progression grandement de ne pas de ne pas monter les teams pour les batailles d'assaut là il y en a une aujourd'hui c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo vous voyez selon les niveaux que vous faites vous gagnez déjà des éclats de personnages alors ça a l'air de rien parce que c'est des personnages qu'on a déjà depuis longtemps mais ça vous donne beaucoup de matériaux bleus qui vous permet de transformer après d'acheter des gears ça vous donne bien entendu des oméga que moi j'en manque encore vu que je suis un joueur qui a trois ans de compte j'en manque toujours ça vous donne des matériaux de chirothèque donc ça c'est pas au choix c'est vous gagnez tout ça et surtout les deux états et en plus de ça vous gagnez des matériaux pour les reliques donc c'est assez important et à chaque fois vous avez des unités requis donc là c'est où les chasseurs de prime ou les soldats d'empire alors toutes les toutes les les défis de niveau 3 ne sont pas faisables avec les deux factions systématiquement c'est à dire que personnellement pour le rassemblement rebelle moi je les fais que ça doit d'empire je vous montre après après un peu près le dire que ça que ça prend et et surtout faut essayer de faire ces missions là parce que le niveau 3 est très difficile le défis niveau 3 est très difficile donc c'est bien de réussir en trois étoiles pour pouvoir après le simuler vous voyez quand quand je quand j'ai toutes mes batailles d'assaut en trois étoiles je vous montrerai ce que ça donne ça va me donner notamment ce matériel là qui est quand même pénible à avoir même les premiers les premiers ils sont toujours les bienvenus vous avez un petit peu de choses comme ça donc c'est pratique d'en avoir vous en gagnez une deuxième fois donc avec une bataille d'assaut vous avez déjà la moitié d'une pièce déjà qui est faite quoi donc très pratique vous gagnez donc comme je vous ai dit les états plus du matériel de kiro et pour du g13 pour passer de g12 à g13 vous avez vos deux oméga bon là il veut pas me le montrer je sais pas pourquoi là vous gagnez des éclats de personnages donc c'est quand même intéressant parce qu'après vous avez comme je vous disais vous allez pouvoir les transformer c'est par un petit peu quoi donc là j'en ai gagné pas mal je vais aller voir dans mon billard dans la boutique d'éclats pardon voilà ça m'en a donné 1660 donc après je peux acheter des pièces avec ça quoi là j'ai rien de spécial à acheter si j'ai toujours ça sans un achat besoin mais mais voilà ça donne beaucoup beaucoup de lire et sachant que les ces batailles d'assaut là reviennent chaque mois quand il ya des événements particuliers par exemple mais voir force de force pour noël ou brest ou dès qu'ils décident que c'est important ils vous mettent toutes les batailles d'assaut quand vous avez toutes les batailles d'assaut mise en place ça vous donne énormément de matériel et surtout que vous soyez en début de jeu vous avez besoin des états même moi qui est trois ans de jeu je manque toujours deux états vous soyez en fin de game vous avez toujours besoin des reliques donc pour les batailles d'assaut j'ai enlevé toutes les équipes qui servent à rien que parce qu'il ya jeudi à certaines batailles d'assaut vous avez trois factions que vous utilisez vous ai mis vraiment celle qui était importante et si vous êtes un des en début de jeu je vous dirais même que avant d'aller chercher une gl alors je parle de gel terrestre parce que gel gel type vaisseau ça c'est encore c'est encore à débattre mais avant même d'aller chercher une gl moi je vous dirais d'aller chercher tout votre team de bataille d'assaut parce que c'est ce qui va vous donner des récompenses très important pour pouvoir justement aller chercher des gels par la suite la première équipe à aller chercher c'est les soldats de l'empire parce que vous voyez il n'y a pas énormément de détails à quatre états à poser sur la sur la team vous avez 2,3 alors là le pied était relique 8 parce que c'est un prérequis pour pour le vaisseau de l'exécuteur mais vous n'avez pas besoin que soit relique 8 un relique 5 ça suffit et les deux g12 comme ça ça passe moi j'ai les deux missions qui sont max et à trois étoiles alors il ya beaucoup de gens qui me disent mais comment tu as fait moi à chaque fois que j'essaye je perds toujours un perso et ça alors vous devez simplement recommencer jusqu'à ce qu'il y ait une fois où vous n'avez pas de mort quand vous commencez à jouer normalement vous êtes capable de faire la mission trois étoiles il ya toujours une étape difficile à la bataille 4 et à bataille 8 tout la bataille 4 parce que j'ai une des deux je crois il ya anakin qui peut prendre un tour donc ça peut être quand même catastrophique mais mais normalement ça se fait en tout cas moi je les fais sans problème la troisième bataille ça vous prend absolument malak sans malak c'est compliqué d'y arriver alors je crois que c'est faisable à la place mais il faut remplacer malak par scie mais mais bon c'est pas c'est pas génial quoi donc le plus facile c'est quand même avec malak et si vous avez signé malak vous pouvez enlever pour enlever soit darkrevan soit bastila c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai fait la mission je me souviens plus comment je l'ai fait mais c'est cette équipe là vous allez réussir alors ensuite vous avez bataille d'asseoir un peu plus compliqué donc quand je dis des débutants là on commence à être débutant avancé quoi parce que il faut aller chercher chevalier luc pour le chevalier luc il vous faut avoir fait il va voir fort débloquer l'officier les yorgana il vous faut avoir débloqué le wampa il vous faut avoir débloqué l'hermite yoda qui demande des gates 1 et des gates 2 non des gates 1 pardon ça vous manque quoi que les yorgana je sais plus si des gates 1 ou des gates 2 mais en tout cas ça vous prend ces trois personnages là qui sont longs à avoir parce que c'est dans les raids donc là quand vous faites cette mission là c'est que vous êtes très avancé j'ai même envie de vous dire ces deux missions là il faudrait finir par ces deux là et quand vous avez débloqué le chevalier luc derrière vous allez chercher jml donc si vous avez si vous êtes avancé quand même dans le jeu donc là je parle déjà minimum un an de jeu quoi et encore un an de jeu pour quelqu'un qui aurait commencé le jeu qui aurait pris le pack hyperdrive si vous n'avez pas le prix et qui a pu intégrer une guide quand même déjà de bon niveau mais justement la question des guildes c'est que pour moi quand vous choisissez votre guide vous devez voir ce qui fin s'ils sont déjà sur géonosis et ben oublié faites d'abord votre officier les yorgana et je sais plus quel autre perso il ya dans je sais pas s'il ya un autre perso côté obscur côté lumineux je sais plus comment ça marche mais il me semble oui c'est ça il ya le droïde son il ya le droïde son côté obscur et les yorgana côté côté lumineux donc en tant que vous n'avez pas ces deux personnages là rester dans une ville qui fait les premières les premières les premières aides quand vous avez fini les étoiles bah là c'est le temps de changer vous allez vous allez dans une geek à vous permettre de former les éclats de géonosis donc il faudra justement je reviens sur les soldats de l'empire davantage des soldats de l'empire c'est que vous allez pouvoir faire votre part sur sur les éclats de je crois sur les éclats de du droïde songe pour les organa j'ai oublié ce que c'était il me semble que c'est de tout simplement des rebelles donc c'est un peu un peu tous les rebelles donc puis la mission doit pas être très très difficile donc c'est ce que vous regarderez ça mais c'est sûr que ça sera intéressant quand vous commencez le jeu d'être dans une guille qui fait les éclats de personnages dont vous avez besoin et tant vous n'avez pas fini de premier ne passez pas dans une plus grosse guilde même si ça peut sembler intéressant d'avoir des plus belles récompenses faut d'abord finir ces éclats là parce que si vous les avez pas terminé vous allez bloquer pendant longtemps après pour débloquer certains personnages et certaines gel notamment jml qui est très important par son farm parce que chevalier luc est un personnage très important à voir dans votre inventaire ça vous permet de faire votre bataille d'assaut c'est un soft counter pour pour certes pour et c'est clair ça vous permet de réussir beaucoup de choses dans le jeu et notamment la dernière tb quand vous avez les combats de jedi il y en a certaines qui sont faisables uniquement si vous mais si vous le mettez en lead donc si vous l'avez pas vous serez bloqués de toute façon en fin de jeu donc c'est important de débloquer ces deux équipes mais ça peut être fait à la fin là je les ai pas mis dans l'ordre pour moi en premier ça serait les soldes d'un empire ensuite vous avez les sites alors oui c'est ça c'est des sites et et après vous en avez trois autres qui sont arrivés alors les je dis trois autres qui sont arrivés en fait c'est pas vrai il y en a deux qui sont arrivés cette année donc vous avez les inquisiteurs qui sont arrivés cette année et les toscans qui vont arriver bientôt donc là j'ai mis le boba fett héritier parce qu'il va avoir une synergie avec mais mais en fait je pense pas qu'on puisse se mettre dans l'équipe des toscans ça sera ça sera le fois tant que cinquième perso arrive parce qu'ils ont annoncé qu'il y aurait une bataille d'assaut avec les toscans là secret et lèvres moi j'avais que cette équipe là j'arrive à faire jusqu'à j'arrive à faire la mission trois étoiles pour les états mais les défis j'ai pas réussi à aller plus loin de ce que j'ai compris alors moi j'ai fait beaucoup de tests mais pour y arriver ça vous prend une daca soit r8 soit r9 je pense possiblement r9 si vous voulez tout maxé et encore c'est pas dit vous réussissez à faire les trois étoiles moi j'attends le personnage de mérine qui va arriver bientôt dans le jeu qui permettra de pouvoir faire de pouvoir faire la mission peut faire de pouvoir potentiellement réussir la mission et si le personnage de mérine permet de déjà que les soeurs de la nuit est une bonne équipe ça permet de tomber des gg ça permet de finir des équipes ça permet de faire plein de choses en jeu mais si le personnage vraiment transcende l'équipe je pense que je finirai d'investir sur ces équipes en les passant tous reliques la vie d'acca je la passerai probablement r8 donc pour pouvoir vous vraiment maxé cette équipe ça permet de faire des choses pour montrer un petit peu comment je les modé c'est important d'avoir une flèche en santé il faut qu'ils aient beaucoup de santé ténat c'est ce que vous devez aller chercher si vous avez un peu de pouvoir c'est bien aussi alors je suis peut-être pas le meilleur des j'ai peut-être pas le meilleur des ménages parce qu'elle est un petit peu lente mais j'ai préféré avoir le cadre des 150 milles de santé le 74% de pouvoir il fait du bien et le 100% le 107% de ténat il fait du bien là où on peut jouer c'est augmenter la ténat pour perdre la santé c'est toujours le choix à faire c'est ça qui est compliqué parce que si vous ne pouvez pas monter plus que ça la ténat j'ai déjà des bons modes de ténat si vous gardez cette santé là c'est à dire faudrait mettre des modes de ténat donc automatiquement vous allez tomber en santé quoi c'est compliqué d'avoir vous alors peut-être il y en a qu'en russie mais avoir 150 milles de santé et 150 milles de ténat je sais pas quand ils quand ils font parce que j'ai vraiment retourné ça dans tous les sens c'est compliqué d'être très très haut en ténat je vais vous montrer un petit peu les modes là j'ai le 35% de base sur le sur la ténat avec un secondaire de santé là j'ai une secondaire de ténat sur un mode de santé là j'ai une bonne secondaire de ténat avec encore une fois un mode de son alors c'est sûr si je les eux parce que là ils sont verts si je le up et je prendrai peut-être une dizaine de pour cent c'est vrai que je pourrais investir dessus pour monter là c'est pareil la santé j'ai encore un site qui peut être fait j'ai de la santé de la ténat donc je peux encore travailler un petit peu sur les modes pour que ça augmente donc effectivement je pourrais peut-être atteindre les 164 santé c'est peut-être possible je suis en train de regarder mes notes ça fait longtemps que j'ai pas j'ai des bons modes mais c'est vrai que je les ai pas slicer en or peut-être en déçaisant en or j'arriverai à gagner peut-être 10% de ténat et peut-être encore dix cas de santé ça pourrait être intéressant que je le fasse d'ailleurs la vue que j'ai débloqué j'ai le jabba récemment je vais avoir l'émission des modes j'ai peut-être pouvoir revenir sur des anciens perso pour aller les améliorer leur mode quoi donc donc le problème des soeurs de la nuit c'est que si vous les faites aujourd'hui pour l'instant vous irez à moins vous vous investissiez vraiment sur l'équipe en r8 vous ferez pas plus que les états donc c'est peut-être pas la mission prioritaire aller chercher sur sur les batailles d'assaut ensuite vous avez les inquisiteurs les inquisiteurs je ne sais pas si sans le grand un qui c'est possible d'avoir de max et les trois étoiles les trois étoiles partout pardon donc c'est à voir mais de toute façon les inquisiteurs c'est une faction qui ne nécessite pas de personnages pour être formé vous pouvez les former directement et même si ça fait pas la dernière la dernière mission en trois étoiles normalement vous devrez être capable donc au moins faire le défi 1 quoi et de toute façon toutes les guildes sans exception vont vous demander les inquisiteurs parce que quand vous irez quand vous irez sur sur la dernière la dernière bataille de territoire rise of empire à l'avènement de l'empire pardon vous aurez vous aurez besoin des inquisiteurs donc de toute façon c'est pas perdu de le faire assez rapidement dans le jeu et et en plus avec le grand un qui c'est quand même une équipe qui est très intéressante que ce soit en défense ou en attaque même si je pense qu'elle est meilleure en attaque ça peut faire des choses en défense et pour finir vous avez les tuscans qui pareil ne nécessite pas d'autres personnages pour être farmés vous pouvez les farmer d'entrée de jeu moi si je conseille il y a un ordre de farm en premier je ferai les soldats de l'empire en deuxième je ferai les sites en troisième je ferai les tuscans en fait parce que il ya moins de prérequis ces personnages qui coûte moins cher à monter ensuite ferai les inquisiteurs je ferai peut-être les sœurs de la nuit comme je les ai fait là pas plus haut parce que ça nécessite pas trop d'investissement et je terminerai par la cls et pour finir chevalier luc parce que pour débloquer chevalier luc vous avez besoin des personnages de la cls donc ici j'ai probablement faire une vidéo pour les débutants parce que je me rends compte qu'il ya rien à aujourd'hui quelqu'un qui démarre le jeu qui a moins d'un an de jeu il ya quasiment rien qui est proposé il ya tellement de choix de départ à faire les choix qui étaient valables il ya deux ans pour moi ne le sont plus aujourd'hui c'est à dire quand on commençait par les phoenix et et qu'on farm et d'abord l'empire je suis pas sûr que ce soit encore une bonne chose de commencer par ça le choix des gel aussi a changé la première gel alors la première toute première gel je pense que c'est encore et c'est le coeur à aller chercher et la deuxième et troisième selon selon votre niveau d'avancement d'enjeu devrait être selon moi jml et jaba pour ce que ça apporte jml c'est des deux batailles d'assaut et jaba c'est la mission pour les modes donc même si encore une fois je dis la première gel à chercher avant d'aller chercher une gel terrestre pour moi serait l'exécutor je sais qu'il ya deux r8 à poser ça peut être compliqué pour les jeunes joueurs mais mais c'est ce que je ferais moi donc voilà ça c'est un petit rappel sur les batailles d'assaut vraiment important que vous soyez en début de jeu ou en fin de game vous devez d'avoir toutes ces missions d'accompli donc voilà je viens de terminer le le jaba donc je vais m'occuper des inquisiteurs je vais m'occuper des toscène et et ensuite quand le personnage de myrine et va arriver on va voir ce que ça permet de faire mais je vais peut-être remettre un peu d'investissement sur mes soeurs de la nuit par la suite pour pouvoir max et toutes mes batailles d'assaut donc là j'en ai encore trois j'ai encore trois team à monter et ça fait trois ans que je joue au jeu quoi donc voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous a plus un petit rappel là dessus et puis je vous dis à bientôt